Du palais de justice, Caroline Vigneault est passée à la scène en un claquement de doigt. Depuis 2008, l'ancienne avocate fait rire et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après un temps de repos forcé pendant le confinement avec ses deux garçons. Sa vie de maman, l'humoriste de 47 ans l'avait évoqué au cours d'une interview pour Paris Match en pleine crise sanitaire. Un entretien au cours duquel elle confirmait également être séparée du papa, avec qui une garde alternée a été mise en place. A la recherche de l'amour, comme elle l'a récemment indiqué dans le buzz télévision du Figaro, Caroline Vigneault pensait l'avoir trouvée. Plus jeune, la Nantaise est tombée amoureuse d'un homme avec qui elle était prête à s'engager pour la vie. Le destin en a finalement décidé autrement, transformant cette belle histoire en premier chagrin d'amour, je devais me marier avec un garçon et il m'a quitté pour en épouser une autre. Ce fut horrible, mais au final, si est-il une bénédiction avait-elle confié à Paris Match ? Ce triste rebondissement n'a pas empêché Caroline Vigneault de s'épanouir dans une vie de famille. Elle ne parle que très rarement mais elle est complètement gaga de ses deux enfants. Et malgré un quotidien à 100 à l'heure, ses fils restent sa priorité. Si la période de confinement n'a pas été facile, elle a révélé que ce dernier lui avait quand même sauvé la vie, je suis chez moi, avec mes enfants. J'ai retrouvé un rythme normal, moins effréné. Ça m'a fait un bien fou. Mes enfants sont ravis aussi. Caroline Vigneault avait même précisé cette remise à la méditation, une pratique salvatrice qui lui a permis de remonter la pente, j'étais au bord du burn-out. Je bossais tellement. Ça fait dix ans que je suis sur la route, que je n'arrête pas. Être à l'arrêt pendant un mois, si est-il quelque chose que je n'avais pas vécu depuis dix ans. Je n'ai jamais pris autant de vacances. En plus, il n'y a pas de culpabilité. Car avant je prenais des vacances mais on me proposait des choses et j'acceptais. Durant mes dernières vacances je devais partir dix jours, mais à chaque fois j'ai dit oui à des programmes. Résultat je suis parti que quatre jours en Martinique. Je n'arrivais pas à dire non. Sans doute aimerait-elle dire oui dans d'autres circonstances. Je n'ai pas de culpabilité. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021